Comment devenir meilleur au basketball ? Et en plus de ça, joyeux Noël ! J'espère que vous avez été juste gâtés. La petite parenthèse, j'espère que vous avez eu des gros cadeaux et que vous allez être remontés à bloc grâce à ces cadeaux pour progresser au basket. En tout cas, joyeux Noël à tout le monde avant de commencer cette vidéo. Et si toi aussi tu veux m'offrir un cadeau, alors un petit pouce bleu, activer la cloche de notification et t'abonner, ça serait le plus gros des cadeaux que tu puisses me faire. Je compte sur toi. Ce que je vais vous donner, il faut savoir que ça m'a permis de jouer à haut niveau très rapidement. C'est grâce à ce que je vais vous parler que j'ai eu ce déclic, en fait, sur ma progression basket. Et donc, je vais vous partager ça avec vous et il va falloir rien louper. Enfin, c'est un conseil, alors reste bien jusqu'à la fin. S'analyser et reprendre tes points négatifs et aussi tes points positifs et aussi prendre tes objectifs. Donc, tu vas noter ça, tout ça dans un coin. OK, c'est très important. Et si tu as du mal sur ça, sur comment savoir ton point négatif ou positif ou autre, je t'invite à demander à des proches qui jouent avec toi ou qui t'ont vu jouer ou qui te voient souvent jouer, et ils seront t'aider plus facilement peut-être. D'ailleurs, je te laisse toute la vidéo dont tu as le temps pour mettre en commentaire ton point positif, ton point négatif et ton objectif. Basket, bien entendu. Après t'avoir analysé, ce film est très important pour te corriger également. Il y a des choses que tu vas voir en te filmant que, gros, tu ne t'imaginais pas. C'est-à-dire que, par exemple, sur le shoot, tu vas voir que ton shoot est vraiment comme ça et toi, tu le pensais parfait à la Stephen Curry limite. Et grâce à cette vidéo, que ça soit à l'entraînement, te filmer, que ça soit en match ou même tout seul, sur des actions que tu vas venir faire, eh bien, ça va t'aider pour te corriger. Donc, tu vas regarder la vidéo et regarder, « Ah oui, je fais ça mal ! » Même sur un 1 contre 1 ou en City, n'importe, tu peux emmener ton portable, ça suffit, ok ? Et il y en a beaucoup d'équipes qui font ça, des retours vidéo, d'accord ? Pour vraiment progresser plus vite. Parce que le retour vidéo, il faut savoir que le fait de se voir permet de te corriger immédiatement et c'est un bonus parce que si tu restes un an dans la même erreur, c'est pas bon. Changer également la façon de travailler. Tu sais, on est tous fait différents comme je le dis souvent dans mes vidéos. Alors, peut-être que toi, tu as peut-être besoin de travailler différemment. Donc oui, tu as tes cours de basket, admettons le mardi et le jeudi, jusqu'à là, tout va bien. Mais si tu ne progresses peut-être pas vite par rapport aux autres, c'est peut-être que tu dois travailler différemment. Alors, il faut que tu l'acceptes. Peut-être qu'il faut que tu travailles plus dans l'individualité. Peut-être qu'il faut que tu regardes plus de vidéos pour que tu progresses. Il faut que tu trouves tout ça et c'est pas parce que tu vois que tu stimes et que tu ne progresses pas et pourtant, tu devrais, tu voudrais être meilleur. Peut-être en changeant ta façon de bosser le basket, en changeant des exercices parce que pour arriver à un objectif, il existe plein d'exercices. Pour le shoot, il existe plein d'exercices. À toi d'adapter et de voir un peu ce qu'il te propose ou alors si tu as la chance d'avoir un coach personnel qui sera te proposer quelque chose de différent pour vraiment progresser rapidement. Ça, c'est très important pour devenir meilleur et vraiment rapidement. Pour certains, ça se fera en une semaine. Ça, c'est pas un souci. Ça peut se faire même en une vidéo juste en regardant la vidéo-là. Et puis, il y en a d'autres, ça se fera en plus long. Mais en tout cas, c'est sûr que tu progresseras. Se remettre en question. Alors, c'est assez vaste, mais je vais t'aiguiller. Il ne faut pas que tu te dises « Bon, j'ai perdu, ok, bah voilà, ou c'est l'autre, ou c'est machin, ou j'ai gagné, ouais, on est les meilleurs. » Non. Derrière ça, à chaque fois que tu perdes ou que tu te gagnes, tu dois chercher un point positif comme un point négatif. Il va te permettre de te positionner et après t'améliorer et devenir vraiment meilleur. Peut-être que tu n'as pas marqué, mais il y a d'autres points à voir, que ça soit la défense, ton démarquage, peut-être que tu as apporté de l'énergie nécessaire qui a permis à ton équipe de gagner concrètement. Cette remise en question, j'en suis certain, te changera et te permettra de devenir meilleur. Et ça, c'est à coup sûr. Exemple typique, ce week-end, on a perdu, ok, de 6 points malheureusement. Mais moi, j'ai mis 30 points. Hé, maman, tata, j'ai fait un gros match digne des plus grands. Alors là, oui mon fils, tu peux jouer plus haut. Alors, tu as peut-être mis 30 points, mais peut-être que si tu avais utilisé ces 30 points et ces possessions de balles pour mettre tes coéquipiers en confiance, ça aurait fait quelqu'un de toi meilleur. Alors, ne te dis pas juste parce que tu as gagné et mis 30 points que tu es... Non. Il faut directement venir t'analyser pourquoi tu as mis tes 30 points et d'ailleurs, pourquoi tu as perdu si tu es si fort que ça. Je te conseille là de dire, par exemple, sur cette analyse-là, j'aurais dû faire plus de passes vraiment au bon moment pour mettre mes coéquipiers en confiance pour qu'ils soient dans la même dynamique que moi et après, ils me les auraient redonnés ces points et peut-être que j'aurais mis même plus de points parce que mes coéquipiers auront eu confiance en moi, j'aurais donné confiance et on aurait même en plus gagné. Donc, c'est toute une analyse comme là, je viens de te donner que tu perdes ou tu gagnes que tu devrais vraiment et vraiment faire. Et tu verras, ceux qui restent butés, oui, mais non, mais moi, ouais, machin, mais moi, machin. Plus souvent, ils sont nuls. Toi, tu les dépasses parce que tu prends cette mentalité-là que je viens de te donner et tu les éclates. Et je te conseille de les éclater. Si tu es encore là jusqu'à la vidéo, éclate-les, ceux qui ont cette mentalité-là. Une autre chose qui est très importante, quand le coach te dit quelque chose, ça ne sert à rien de répondre ou penser à autre chose pour pouvoir le contrer ou dire qu'il a tort. Non, c'est ton coach, tu l'écoutes. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mauvaises quand il va le dire. Peut-être qu'il y a des choses mauvaises, pardon, quand il va te le dire ou alors des choses très bien. Peu importe. Dans tous les cas, tu dois écouter ce qui est le mieux pour toi, de prendre ce qui est le mieux et c'est tout. Si déjà dans ta tête, tu essayes de vouloir le corriger, tu ne l'écoutes pas vraiment et tu ne viens pas te remettre en question de façon constructive pour t'améliorer. Donc, quand un coach te parle ou autre personne, arrête de dire oui, mais moi, j'ai vu ça, oui, mais j'ai eu un autre coach. Non, le mieux, c'est de se taire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché et tout simplement de prendre ce qu'on te dit, les savoirs qu'on peut t'apprendre et tu les prends et tu essayes de devenir meilleur par rapport à ça. Et le fait que de ne pas perdre de temps à venir parler d'ailleurs même contre l'arbitrage, venir en parler avec toi parce que ça, c'est fou. J'ai même des joueurs dans mon équipe, ils passent 60% du temps à parler à l'arbitrage mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de bon. Si déjà, tu viens parler avec l'arbitrage, non. Essaye plutôt de venir toi par exemple donc là avec l'arbitrage de venir te dire mais pourquoi l'arbitrage m'a sifflé ça ? De toi t'adapter à l'arbitrage plutôt qu'essayer que l'arbitre vienne s'adapter à toi ou venir contredire parce que souvent t'es bien d'accord avec moi ça ne marche pas du tout. Et te dis pas forcément bon l'arbitre il a dit ça il est nul, machin. Non, essaye de t'améliorer sur tes points. Par exemple, ah ça, ça peut induire sur un porté de balle ok je dois faire attention en plus. Voilà, posez mon dribble avant de partir. Des exemples comme ça et venir chercher toi l'erreur pour progresser. Il faut pas essayer de dire quelle est son erreur pour que lui il progresse. On s'en moque des autres. C'est toi qui veux devenir meilleur, non ? Ou c'est que tu veux que l'arbitre devienne meilleur ? C'est toi. Alors prends sur toi, apprends sur toi, remets ton question et je te dis gros il n'y a pas de secret tu vas progresser vite. Si comme moi j'ai eu ce problème là malgré tout ça c'est à me motiver pour devenir meilleur il faut travailler des choses. Et bah l'exercice que je pouvais faire c'est noter ce que je fais. En fait ce que je me disais c'est que le lundi et le mardi je travaille le dribble le jeudi et le vendredi aussi. Mais le mercredi c'est pause samedi, dimanche pause surtout pendant les vacances quand j'ai pas de basket. Et du coup ce qui fait que lundi je note tout simplement j'ai voulu faire dribble. Est-ce que je l'ai fait ? Oui ou non ? Et le fait de noter oui ou non tu rentres dans une compétition avec toi-même et qui te permet de dire oula lundi je l'ai pas fait c'est pas bien je t'ai censé le faire et tu es limite en panique et tu veux limite te rattraper. Tu notes tout ça et vraiment tu vas voir que ça va t'aider à te donner de l'élan pour pouvoir aller bosser correctement et vraiment de façon voilà dis-tu en j'en sais rien comment on dit mais de façon régulière j'ai le mot bien sûr Thierry. Et c'est en travaillant vraiment régulièrement comme il y en a qui ont déjà dit dans les commentaires et c'est vrai et bah que tu as des résultats d'accord ? Et mais ça veut pas dire que tu dois travailler tous les jours si tu fais lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi, samedi c'est pas pour ça que tu seras meilleur et peut-être même moins bon. Alors je te conseille de faire des pauses de vraiment noter tout ça et tu auras du changement vraiment dans ta progression. Et d'ailleurs les jours où tu ne l'as pas fait marquent aussi pourquoi tu ne l'as pas fait. Ok ? Ça c'est important. J'espère que tu n'as toujours pas oublié de mettre en commentaire ton point positif, négatif et tes objectifs. J'espère que tu vas pouvoir les mettre en commentaire et si tu sais pas encore bah mets-le également. Je t'ai donné tout ce que j'ai pu utiliser moi pour ma progression et je peux te garantir que ma progression n'est pas finie. Même avec mon genou qui est ligament croisé je te promets qu'il y aura du changement. Alors n'oublie pas le like de t'abonner d'activer la cloche de notification puis les gars encore joyeux Noël profitez beaucoup de votre famille. Peut-être qu'il y en a qui ont choisi de faire une petite pause pendant Noël peut-être d'autres que non mais en tout cas je vous encourage vraiment à profiter de la famille. C'est Noël les gars c'est Noël il n'y a rien de mieux que la famille les amis de revoir vos potes. Ça vous redonnera du sourire ça vous redonnera de l'énergie pour attaquer le basket parce que je suis persuadé qu'en 2021 avec toutes les vidéos qui arrivent et que j'ai pu créer ça m'étonnerait que vous ayez du mal. A la prochaine ! Joyeux Noël ! J'espère que mon cadeau les gars ça va être un petit abonnement. Alors là si normalement mon cadeau je voudrais 200 000 abonnements c'est rien. Le gars sur une autre planète. J'espère que mon cadeau Merci. Au revoir.